Cosa è avvenuto, dunque, tra ieri et oggi, da far soffiare in senso così contrario il vento del mio sentimento? Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui pour faire souffler en sens aussi contraire le vent de mon sentiment? Non, non. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. L'hissé rapide. Excusez-vous, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'un filo. Moi je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Alors première fois, première fois sur cette chaîne, non que je vais parler d'un livre, parce que vous savez que la chaîne comporte une grosse dizaine de notes de lecture, également appelées fiches de lecture. Première fois que nous allons lire à froid, à plat, sans contexte, une nouvelle. Alors sans contexte, ce n'est pas tout à fait vrai. L'idée me taraude depuis un certain temps. Je n'en ai jamais eu forcément le prétexte. Et puis avec la mode des jeux Twitter, on savait que tous les mois Twitter, il y a une mode, il y a un nouveau jeu, une nouvelle pratique. Ce mois-ci, la pratique, c'est de publier quatre photos de quatre personnages qui nous ont animés, ou dont on s'est inspirés, ou qui nous ont comme ça transmis une idéologie. Et moi j'ai mis, cocher Monterland, Moravia et Weshden. Et donc chercher l'intrus évidemment. Et du coup, je me suis dit que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas parlé de cet auteur, et que c'était peut-être l'occasion de le faire. Et puis en le faisant, plutôt que de vous en faire une présentation scolaire, je me suis dit, prenons tout simplement, à froid et à plat, une nouvelle, dans laquelle ils reconnaîtront des thèmes qui me sont chers, et des comportements féminins que je décris. Prenons-la, pour faire les choses bien jusqu'au bout, en langue originale. Donc vous allez entendre un petit peu d'italien, et la traduction en temps réel, en français, par Christophe et moi. Voilà, c'est un exercice, c'est un moment de détente. Je sais pertinemment que cette vidéo ne fera pas des centaines de milliers de vues, peut-être même pas même des dizaines de milliers. Eh bien écoutez, on ne fait pas toujours dans le putaclic, on le fait de temps en temps, mais pas tout le temps. Et de temps en temps, on partagera comme ça, des moments un petit peu de temps suspendus, avec peu de montage, il y aura finalement très peu de cuts, j'imagine. Et finalement, la meilleure introduction à un auteur, n'est-elle pas de le lire, plutôt que de parler de lui à l'infini, avec des préfaces, et des pré-préfaces, et des post-faces. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas son univers, et sa lecture très existent, à la fois existentialiste et très moment présent, et très presque policière des intrigues amoureuses, eh bien, entrer dans l'univers d'Alberto Moravia, avec ce recueil de nouvelles, qui est un de ses meilleurs, qui est très mal traduit en français. Bou, tu sais, toi, qu'en italien, bou, c'est un mot qui est intraduisible en français. Voilà, bou, c'est un mot d'étonnement, et blasé, en fait. Et ça a été traduit en français par bof, donc si vous tenez à le lire en français, on est bien d'accord que ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut pas dire bof. Non, ça ne veut pas dire bof. Bref, et la nouvelle que je vais vous lire, ça s'appelle l'autodidacte. Si vous ne deviez en lire que deux, je vous conseille l'autodidacte et la chose la plus terrible de la vie. Commençons par celle-ci, et si ça vous plaît, on vous ira la prochaine, la prochaine fois. Ça va, Christophe ? On fait ça ? On fait ça, c'est parfait. Je crois que Christophe a une bonne nouvelle pour vous ? Oui, j'ai une bonne nouvelle. Alors, je vous ai écouté, et j'ai pris la décision effectivement... Oui, parce que là, on rigole sur la chaîne, on fait du gratuit, on fait comme ça, on improvise, etc. Mais en fait, moi, mon métier, ce n'est pas youtubeur. Moi, j'ai des contenus payants, des heures extrêmement précis, didactiques, pédagogiques, structurés, avec des plans. C'est là qu'on fait vraiment le boulot et on dissèque des relations interpersonnelles, notamment amoureuses. Si cette nouvelle vous paraît totalement incompréhensible, si vous avez aimé séminaires, c'est du beurre, tout ça, ça coule de source. Donc, pensez-y, au moment surprenant de l'affaire, si vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait, je ne comprends pas, chez Tonton Stéphane, tout ça, c'est expliqué, mais ça a un certain prix. Voilà, pour Halloween cette année, comme l'année dernière, comme l'année dernière, je vous propose moins 15% de réduction sur 31 séminaires. Donc, 31 octobre, 31 séminaires. Qui les choisis ? Alors, c'est moi qui choisis, mais j'aimerais bien avoir l'aide, en fait, de tout le monde. Donc, écrivez bien en commentaire les sujets qui pourraient vous intéresser et je m'inspirerai de ça pour pouvoir sélectionner les 31 séminaires. Mais moins 15, ce n'est pas énorme. Alors, moins 15, mais attention, parce que si vous ajoutez des choses en panier, il y a aussi la réduction nono. Ah oui, nono plus moins 15. Exactement. Donc, ça peut devenir moins 30, moins 40, en fait. Exactement, c'est ça. Ah oui, donc là, ça commence à être du sérieux. Et il faut un mot de passe, il faut un coupon, il faut quelque chose. Alors là, il faut un mot de passe, effectivement. Le coupon, c'est allo-quoi ? Point d'exclamation. Oui, vous oubliez ça, tu vas le mettre à l'écran. Je vais le mettre à l'écran, bien sûr. Pourquoi je suis fait comme ça ? Pourquoi je suis fait comme ça ? Fata. Ah, fata. Pourquoi je... Pourquoi j'ai été fait comme ça ? Pourquoi je suis fait comme ça ? Hier, à les 8h du soir, j'ai répété une fois de plus à l'autodidacte, entre parenthèses, lo chiamo così per la sua passion et per la cultura. J'appelle comme ça pour sa passion pour la culture. In realtà, a nomé Gaspare et faille commerciante. Il s'appelle Gaspare, enfin, il a le nom de Gaspare et il est... Commerciant. Commerciant. Que l'amavo alla folia. Et que j'aimais alla folie. Je l'aimais, que je l'aimais alla folie. Je lui dis que j'aimais alla folie. Oggi, appena 24h dopo, l'aspetto pensando con accanimento alla maniera migliore, cioè, più crudele et offensiva di buttarlo fuori di casa. Aujourd'hui, a peine 24h après, je l'attends en pensant avec acharnement, alors acharnement, je l'ai cherché, j'ignorais la parole, a la meilleure façon, c'est-à-dire la façon la plus cruelle et agressive de le foutre d'or. Cosa è avvenuto, dunque, tra ieri e oggi, da far soffiare in senso cosi contrario, il vento del mio sentimento. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui pour faire souffler en sens aussi contraire le vent de mon sentimento? E quello che mi domando? E c'est ce où je passe toute ma vie, presque toute ma vie. Nel mezzo del finimondo, dei giornali e delle riviste illustrate. Au milieu d'un monde, d'un finimondo, je ne sais pas, j'imagine, d'un monticule ou d'un ensemble ou d'un groupe de journaux et de revues, del telefono e dell'elenchi telefono, ici avec le téléphone, elenchi, c'est les listes, ce sont les annuaires, j'imagine, del vassoio de la première colazione et del vassoio de la pranzo, le plateau du petit déjeuner et du déjeuner, de la radio accesa et des libres sfoliati et aperti. Et de la radio allumée et des livres ouverts et feuilletés, non? Sfoliati et une folie, c'est une page, donc j'imagine que sfoliati et feuilletés. Cerco il motivo di questa mia incredibile volubilità, et più lo cerco meno lo trovo. Je cherche le motif de cette incroyable volubilità et plus je le cherche, moins je le trouve. forse parce que c'est entre l'autodidacte et moi une différence d'etat. Lui 50 et je 28. Peut-être parce qu'entre moi et l'autodidacte il y a une différence d'âge, lui 50 ans et moi 28. ou parce qu'il est esposé avec trois enfants et n'a 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 dit familia bene cioè di nobile casato perjunta agiata se non proprio rica phrase un peu longue pour dire que lui est un petit bourgeois commerçant et lui elle est une grande bourgeoise de famille agiata ça veut dire à son à l'aise essere a suo agio ça veut dire être à son aise presque riche se non proprio rica o perché con me sfoggia la sua cultura a punto di autodidatta in una maniera stregonesca dando si l'aria di essere onnichiente ou parce qu'avec moi sa culture se s'étale comme de la confiture on dirait évidemment en français c'est-à-dire déborde de partout et il se donne des airs omniscients et io dopo esserne stata a lungo affascinata comincio forse inconsciamente a ribellarmi et moi après en avoir été fasciné ça commence à me gonfler et je commence a me rebeller ou perché l'amore est così inegabilmente virile et la virilità virile et la virilità si sa soprattutto se compiaciuta può essere irritante o o parce qu'en amore c'est d'une virilità inégale et la virilità à partir d'un certain moment ça peut devenir irritante in realtà sono tutti motivi insufficienti sia prescida soli che tutti insieme au final ce sont des raisons insuffisantes soit prises seules soit ensemble et così alla fine il solo motivo valido sembra essere paradoxalmente l'absenza di motivi a la fin le seul motif valide me semble être l'absence de motifs ça c'est très moravien comme quando se dice d'una persona non nulla d'arri improverarli ma c'est in lui qualcosa che proprio non va comme quand on dit de quelqu'un je n'ai rien à lui reprocher mais il y quelque chose chez lui que je ne sens pas et questo quelque cosa che non va porta alla fine à l'hostilità et la rotura à proposito quand est stato que l'ondata del mio amore così alta et impetuosa per plus d'un anno a iniziato il suo riflusso à propos c'était quand le moment où la vague de mon amour est et partir au sens inverse questo per lo menos lo so di certo di certo non je le sais non si sûr precisamente ieri notte precisamente hier soir alle undici e un quarto alle 23 e 15 nel ristorante sulla cassia dove siamo andati a cenare dans le restaurant sur la cassia où on est allé manger lui mi stava di fronte non faceva che guardar mi lui était devant moi et ne faisait que me regarder con que suoi con que suoi occhi j'arrive jamais à éthique et stupide de d'hypnotiseur de foire n'a pas le coché nico poi a steso la mano attraverso la tavola après il a étendu la main attraver la table ad afferrare la mia ma serre la mienne et mi a chiesto abbassar voce mi vuoi bene et m'ha demandé à voix basse est que tu m'aime ho guardato alla sua mano e ho visto che l'orologio al polso segnava le undici un quarto e j'ai regardé la montre a son poigné qui indiquait le vingt tre quince nello stesso tempo fulminia e irresistibile mi è venuta una specie di contrazione spasmodica fulminia e irresistibile m'è venu un espèce de spasme au bas ventre al basso ventre e ho sentito lire tendere dolorosamente il mio corpo come una molla pronta scattare e mon corps tout a coup est devenu un ressort prêt a exploser pour rivolger rivolgendo in basso gli occhi che sentivo scintillanti di odio ho risposto in un soffio donc cachant la haine essayant de cacher la haine qui jaillissait scintillante de mes yeux e me lo domande et tu me demandes ça est stato insomma un impulso tutto fisico ansi physiologico ça a été une pulsion tutto fisico ansi physiologico une pulsion complètement physique et physiologique ah non ansi c'est un faux ami ah oui souviens-toi ça veut dire et pas physiologique et pas physiologique c'est un des plus gros faux amis italiens ça ressemble à ansi mais c'est pas ansi ansi un momento prima delle undici un quarto ero distesa abandonata aperta al suo amore quelques instants avant les 23h15 j'étais détendu abandonné ouvert à son amour un momento dopo rattrapita convulsa qui usa quelques instants plus tard j'étais en trance et complètement fermé ma eccolo déjà il suono del campanello brevissimo comme di qualcuno tanto sicuro del fatto suo d'essere persino discreto le son de la sonnette très bref de quelqu'un qui voulait être discret mi accende di accanita aversione mi fa me fait revenir le dégoût forse si deve al sentimento hostile que m'intossica et mi obnubila sedimentico di infilare la vestaglia et tuta nuda comme sono vado ad aprirle je suis tellement obnubilé par cette haine que j'oublie de m'habiller et je vais l'ouvrir nu subito appena la porta si spalanca appena s'ouvre la porte mi trovo con i seni tuffati in un enorme fresco et profumatissimo mazzo di rose rosse que lui mi porge dal piano rotolo et à peine sans avoir le temps de me rendre compte je me retrouve avec entre les seins un énorme bouquet de roses rouges que lui me tend depuis le pianero toro c'est le devant ton appart dans l'immeuble l'étage enfin le le parvis enfin en dehors de chez toi l'étage quoi le petit espace comment ça s'appelle en français pianero toro je ne sais plus depuis de l'autre côté de la porte l'idico con voce lenta et cativa alors je lui dis avec une voix lenta c'est lenta et méchante lenta et méchante l'idico con voce lenta et cativa grazie grazie sono veramente magnifique je réponds lentement et méchamment qu'elles sont très jolies merci merci je lui donne un baiser sur le front le faccio entrare et poi li volto la schien et vado directement en el bagno je le fais entrer je lui tourne le dos et je me rends directement dans la salle de bain je m'enferme à clé je soulève la cuvette des toilettes je jette les roses quindi segu et je fais mes besoins dessus segu et segu si je m'assied et ci orino sopra j'urino dessus un po' sollevata ma non placata apro la doccia et mi sottopongo al getto dell'acqua bollente toujours révulsé et énervé j'ouvre le jet d'eau et je m'offre je m'offre j'ouvre la douche enfin on a compris je sais plus vous voyez quand on pense en deux langues on ne trouve vraiment plus ces mots je vous assure essayez vous verrez je tourne le robinet et je m'offre au jet d'eau brûlant quand esco d'albaño une vestalia pétinata l'infrescata donc elle sort fraîche et fraîche de 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 la salle de bain en peignoir une vestalia je le hais l'odio ah pardon non l'odio non est plus il veleno torpido di poco fa et una lama affilata pronta a ferire ma haine n'est plus le venin torpido je sais pas ce que c'est le venin avec un qualificatif qu'elle était quelques instants auparavant c'est désormais une lame affilée prête à blesser sono une discreta cuoc et spesso en passato lui ho préparato des pranzi plus ou moins elaborati je suis une cuisinière discrète et souvent dans le passé je lui ai préparé des plats plus ou moins elaborés mais questa volta non ho voluto faire nulla cette fois-ci je n'ai voulu rien faire mi sono limitato a telefonare à la rosticceria et a farmi mandare a casa una cena completa alors j'ai appelé la rôtisserie pour me faire apporter un plat una cena completa on a un repas complet un diner complet lui est déjà seduto al piccolo tavolo imbandito in cuscina lui est déjà assis au petit sur la petite table de la cuisine imbandito je l'ignore senza guardarlo apro le frigorifero et estrago via via il salmone affumicato les uova alla russa il rossbif l'insalata il formaggio le fragole et la panna donc elle tire tout le dîner qu'elle dépose évidemment sur la petite table poi segue davanti a lui davanti a lui che comincia subito a mangiare donc lui évidemment était robiniard de base il voit le saumon les oeufs à la russa le rossbif la salade le fromage quand il commence à ingurgiter lui comincia subito a mangiare con grande appetito masticando in una maniera concitata che un tempo mi inteneriva e adesso mi irrita et en mangeant il mastica avec un bruit que je trouvais tendre fut un temps et qui désormais m'énerve ma gas lo guardo senza toccare il poco cibo che mi sono messo nel piatto je le regarde sans toucher la toute petite quantité que je me suis gardé pour moi et intanto mi domando con fredezza a quale pretexto mi attaquerò per provocare la lite risolutiva et je me demande quel pretexto je vais utiliser pour provoquer la dispute qui sera la dernière la dispute finale et risolutiva qui résoudra mon problème il pretexto me lo fornisce lui stesso le pretexto il me lo fornisce lui lui-même lo chiamo l'autodidacta mica per nulla je l'appelle l'autodidacta pas pour rien come ho già detto non soltanto ha la passione della cultura ma anche quella di parlarne e di divulgarla il ha pas seulement la passion della culture il faut aussi qu'il en parle tout le temps et qu'il la divulgue va a periodi c'est par periodi una volta il l'esistenzialismo un altro un altro lo zen donc une fois il parle de zen une fois il parle d'existentialisme oppure un particolare scrittore Proust ou Kafka ou un écrivain particulier Proust ou Kafka oppure ancora che so io un libro sull'ecologia Proust Kafka l'ecologia tutti i pass stasera è di turno la cibernetica uno dei suoi temi preferiti forse per quel tanto distregonesco che questa scienza sommaria après mon avoir donné una definizione sommaire si tratta di un dispositivo di autocollezione che permette ad una macchina di regolare la sua azione mediante riscarti di questa stessa azione c'è bene ti darò un esempio tu conosci le caldaie bon ok ça va j'ai vu che tu n'as pas compris attend je vais donner un exemple tu vois un termometro sta immerso nell'acqua della caldaia il termometro quando l'acqua supera una certa temperatura per esempio 70 gradi il termometro dilatandosi interrompe un contatto elettrico e ferma di conseguenza il flusso della nafta quando l'eau devient chaude il termometro coupe e regule e ajuste le flux della nafta j'imagine che c'è del gas della chaleur o della flamme nafta immediatamente la temperatura prenderà ad abbassarsi provocando alla fine un nuovo contatto elettrico il quale a sua volta metterà di nuovo in azione la pompa della nafta donc là évidemment la temperatura base donc un nouveau contact elettrico donc è remonto ora non è forse meraviglioso che una macchina si autoregoli cioè in modo sia pure automatico si comunichi delle informazioni ossia in sostanza pensi donc là ce que tu trouves pas extraordinaire qu'une machine arrive à s'auto communiquer des informations et ainsi qu'elle pense et qu'elle agisse en conformité avec ses propres pensées non dico nulla je ne réponds rien continuo a guardarlo je continue à le regarder con pesante accigliata attenzione avec une attention je le scrut de façon très insistente et alors tout à un tratto et alors d'un coup sento que l'autodidata a forza d'indotrinarmi mi a fatto diventare a mia volta autodidata se non altro per liberarmi di lui et alors je sens que l'autodidacte a force de m'endoctriner m'a rendu moi-même autodidacte autodidacte dans le but de me libérer de lui dico lentamente con tono malevolo je lui dis lentement avec un ton désagréable hai ragione meraviglioso la macchina si autoregola ma sono cose che succedono non soltanto alle macchine ma anche alle persone per esempio a me c'est c'est quelque chose qui est formidable effectivement pour que les voitures se régulent tout seul et c'est aussi quelque chose qui qui peut arriver aux personnes et notamment à moi mi guarda stupito il me regarde fermant à mezz'aria il bicchiere che stava portando alle labbra stoppant son verre à mi chemin qui la portait à ses lèvres ma che ci entri tu si parlava di caldaille qu'est-ce que tu viens faire dans cette histoire là-dedans on était en train de parler de chauffe centro e com'è ti è mai venuto in mente che io sono una caldaia alle quale la tua nafta cioè il tuo insupportabile amore ha fatto salire la temperatura in maniera eccessiva il t'est jamais venu all'esprit che je suis une chaudière alla quale la ton ta flamme ton insupportable amour a fait monter la temperatura de maniera excessiva à questo punto vediamo un po' cervellone mio cosa credi che succederà et donc maintenant mon gros cerveau préféré attendez qu'est-ce qu'il va se passer estupefatto 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 il estampré il estupefat forse più dal fatto che mi servo della sua scienza contro di lui plus sur le fait che mi servo della scienza contro lui che dal tono ostile che du ton ostile prosegue incalzante te lo dico io cosa succederà anzi è già successo qualche cosa che ha la stessa funzione del termom contro nella tua calda a interrompere il flusso del tuo amore verso di me Je ne savais pas où mettre l'accent tonique. Tu m'y odies. Cette fois-ci, il fronce les sourcils. Incrédule, tu me haies. Si, ti odio, perché la tua passione mi rimpinza, mi soffoca, quasi-quasi mi fa vomitare. Altro tipo di retroazione, supongo. Ti odio e voglio che tu esca della mia vita per sempre. Oui, je te haies, parce que ta passion me gonfle, me sature, me font suffoquer, me donnent envie de vomir. J'imagine que ça doit être ce que tu appelles la rétroaction. Je te haies, et je veux que tu sortes de ma vie hors de ma vue, pour toujours. Così tanto per continuare il tuo discorso la mia temperatura discenderà ad un livello tolerabile e io sarò di nuovo pronta d'accogliere un nuovo amore. Et comme ça, ma température interne redescendra ad un livello acceptable e io sarò di nuovo pronta a accepter un altro amore. Balbetta, atterrito, se voi non vediamoci più per qualche tempo, non ti cercherò, non mi farò più vivo. Quando la tua temperatura sarà di chiesa, allora ci vedremo. Et donc il balbutie complètement, atterrito, il a atterri, il revient un petit peu sur terre, il tente de rebondir. Bon, ok, nous ne nous voyons plus, et puis on se recontactera dans quelques temps, quand tu seras, quand ta température sera baissée. Voyo che facciamo così. Tu veux quelque chose comme ça? Ribatto con voce selvaggia. Je réponds, je réplique avec une voix sauvage. Non mi fido di te. Si, accepterò di nuovo l'amore, ma non il tuo. J'accepterai l'amour, mais pas le tien. Je ne te fais plus confiance. Caro mio, sei troppo arroventato a la larga. Allez, du... 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 du balé, du balé, c'est fini. Chiaramente, à naspa, la sua mente affoga. Ma ancora ieri mi hai detto che mi amavi, anzi, che mi adoravi. L'hai detto, guarda, al ristorante, appena ci siamo seduti, hai detto sottovoce, ti adoro. E adesso, invece, improvvisamente... Ma cosa ti è successo? Te ne supplico? Dimmi, almeno, che cosa ti è successo? Donc là, il devient... Son esprit s'affole. Hier, encore, au restaurant, tu m'as dit que tu m'aimais, même plus, que tu m'adorais. Et comme ça, à l'improviste, qu'est-ce qui se passe? Non mi è successo nulla. Come la tua caldaia? Mi sono autoregolata. Non, non, il ne s'est rien passé. Comme la chaudière, je me suis autoregulé. Comicamente, l'autodidata prevale d'improviso in lui, su l'amante. Et là, de façon comique, l'autodidacte, tout à coup, se met à prévaloir sur l'amant. Et il objecte. Ma si può parlare di ritorazioni e di autoregolazione soltanto se si tratta di macchine, di automi. Mais ce que je ti dite, ça ne peut fonctionner que sur des machines. Tu non sei una macchina, non sei un automa. Tu n'es pas un automa, t'es pas une machine. Sei una donna, un carne e ossa. T'es une femme en chair et en os, con degli affetti, delle passioni. Avec des affetti, des passions. Urlo. Je réponds en urlant. No, non è vero. Sono una macchina per farci l'amore. Un automa con quale si va a letto. Non. Je suis une machine avec qui on couche. Gli automi non amano, non possono amare. Tu sai amare. Fino a ieri mi amavi. Mais non, parce que jusqu'a ieri tu m'aimais. Certo che ti amavo. Ma adesso ti odio. Oui, je t'aimais, ma maintenant je t'ai. Sono un automa, se non altro perché, altrimenti non è possibile spiegare questo mutamento. Je suis un automa, parce qu'il n'y a aucun autre moyen logique d'expliquer cette mutation. Infatti non ho nulla, proprio nulla da rimprovarti, se non che mi ami. Je n'ai rien à te reprocher, seulement il fait que tu m'aimes. Et adesso mi dispiace, ma devi interrompere il pranzo e andartene. Et maintenant je suis désolé, mais tu dois interrompre le déjeuner et t'en aller. Ecco la tua giubba, filla. Voila ton manto, filla. Si era tolto la giacca perché fa caldo. Il avait enlevé son manto parce qu'il faisait chaud. Il l'apporgo, lo constringo ad infilarla. Je le force a l'enfiler. Allora si volta, fa per abracharmi. Il se retourne avec son manto et essaie de me prendre dans ses bras. Non sans m'avoir lancé du palier. C'est le palier que je cherchais tout à l'heure. Il pianerotolo. Sans m'avoir lancé du palier, une œillade épouvantée. Et sans le magnétisme de l'homme que j'aimais auparavant. Sbatto con forza l'oucho, poi mi guardo nello specchio. Je claque la porte et je me regarde dans le miroir. Adesso capisco il suo spavento. Con i capelli riti sulla testa, la fascia sbiancata, gli occhi dilatati, scintillanti. J'avais les cheveux en bataille. J'étais blanche comme un linge. J'avais les yeux dilatés et scintillants. Et il corpo que la vestalia aperta lascia intravedere. Et le corps que le peignoir ouvert laisse entrevoir. comme irrigidito, comme redi, et rezo marmoreo da lira, comme du marbre. Redi et blanc comme du marbre. Faccio paura perfino a me stessa. Je me fais peur à moi-même. Je me ferai peur même à moi-même. Torno nella camera, mi getto sul letto con la fascia nel cuscino. Je me jette sur le lit dans la chambre avec le visage côté coussin. Adesso mi accorgo di non sapere più perché ho fatto quello che ho fatto. E maintenant, je me rends compte que je ne sais plus pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. In tanto che piango, en en attendant, je pleure. Mi accorgo che la mia temperatura, tanto per adoperare la metafora dell'autodidatta, sta scendendo a precipicio. Et pour filer la métaphore de l'autodidacte, je me rends compte que ma température est en chute libre. Improvisamente mi sento gelata dalla solitudine. Et à l'improviste, je me sens absolument gelé de solitude. Aghiacciata dalla mancanza di amore. Complètement privé et glacé de la... Je suis glacé par l'absence de tout amour. Pour continuando a singhiozzare... Continuando a singhiozzare e a... A renifler? Non, qu'est-ce qu'elle fait dans ça? Elle renifle pas, elle... Elle pleurniche. Oui, pleurniche, mais il y a... Ça c'est vulgaire. La façon élégante de pleurnicher? C'est... Bref, dites-le en commentaire. Stendo la mano al telefono, jetando la mano jusqu'au téléphone, stacco il ricevitore, je décroche, e formo quasi alla cecca il numero di un certo studente, e quasi all'aveugle, je compose le numero d'un étudiant che da tempo mi va ripetendo che mi vuole bene, che depuis longtemps me dit qu'il m'aime. Si, sono una macchina che si regola da sola. Oui, je suis une machine qui s'autorégule. Ma per fare l'amore bisogna essere induré. Mais, per les choses de l'amour, il faut être d'eux.